Dans cette vidéo, je vais répondre à l'une de vos questions qui m'est souvent posée en coaching ou sur les réseaux sociaux, c'est Florian, comment peut-on trouver des clients sur LinkedIn ? Et vous allez voir que ma réponse, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est important que vous soyez conscient de la réalité sur LinkedIn, de la vérité. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale, en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à définir, à concevoir et à déployer un système d'attraction de clients autonome leur permettant ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment on peut trouver des clients sur LinkedIn ? Et juste avant de vous répondre, justement, si vous êtes intéressé par ce type de questions, si vous voulez savoir comment trouver des clients sur LinkedIn, trouver des clients avec un blog, comment trouver des clients avec une chaîne YouTube, comment mettre en place des publicités sur LinkedIn ou des publicités sur Facebook, comment mettre en place de la publicité sur Instagram ou comment avoir un compte Instagram avec beaucoup de visites, si vous voulez avoir un blog, etc. En bref, si vous voulez automatiser votre prospection digitale et développer votre entreprise, abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vais vous partager 12 ans d'entrepreneuriat web, j'ai monté 7 entreprises sur Internet, j'ai généré plusieurs millions d'euros sur Internet et j'ai aussi dirigé deux agences d'inbound marketing sur Paris. Pour revenir à la question de LinkedIn, en fait, la réalité, c'est qu'on ne trouve pas des clients sur LinkedIn, on trouve des prospects et on engage des conversations avec ces prospects-là et il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire, c'est facile d'engager des conversations, la plus efficace à long terme, c'est de devenir une autorité, de construire beaucoup de contenu, c'est pour ça que quand j'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai un blog, je construis beaucoup de contenu et je vais pouvoir partager comme ça des sujets qui intéressent l'audience que je vise et à un moment donné, je repère quels sont les sujets qui vous intéressent en tant qu'audience, vous faites partie de mon audience et je vous partage mes connaissances, mes conseils et certains d'entre vous décident de rentrer en communication, en conversation avec moi et de fil à aiguille, on voit si on peut travailler ensemble et rejoindre le programme dont je vous ai parlé tout de suite qui s'appelle Clients Limités, mais en réalité, je ne trouve pas des clients sur LinkedIn, c'est sur LinkedIn, on a une conversation, on voit ensemble s'il y a un feat et très 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 rapidement, en fait, on va passer au téléphone et c'est vraiment au téléphone que je vais pouvoir vous expliquer, définir vos besoins, comprendre quelles sont vos attentes et voir s'il y a un feat entre vos besoins, vos urgences par exemple et la spécificité de mes services ou de mes produits. Donc, je voulais vous faire cette vidéo, je vais continuer, je vais vous expliquer beaucoup de choses dans la vidéo mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une désillusion, il y a un mensonge de beaucoup de gourous du social selling ou de gourous de la prospection sur LinkedIn qui vous disent grâce à LinkedIn, vous aurez 10, 15, 20 clients et vous pourrez trouver plein de clients sur LinkedIn. En réalité, ils vont peut-être vous le dire si vous travaillez avec eux, mais ce n'est pas possible de trouver directement des clients, vous n'aurez jamais un client qui va signer tout de suite un bon de commande sur LinkedIn, ça n'arrive jamais. Mais par contre, vous allez pouvoir avoir une conversation, le faire rentrer, le faire aller sur une landing page, le faire rentrer dans un tunnel de vente, le nerterer, faire en sorte qu'il ait envie d'acheter et là, vous passez au téléphone ou vous faites un webinar ou vous l'invitez à un événement physique et c'est là que vous allez le convertir et c'est là qu'il va devenir client. Mais en fait, les prospects sur LinkedIn sont relativement froids, ils vous découvrent, ils découvrent votre message, ils n'ont pas encore suffisamment confiance, il va falloir les nerterer, les éduquer, leur faire comprendre que leur problématique est importante, qu'il existe des solutions et que votre solution est probablement la solution idéale pour leur cas, pour leur problématique. Donc, l'objectif quand vous êtes sur LinkedIn, ce n'est pas de trouver des clients sur LinkedIn, mais c'est de mettre en place de la prospection sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo justement hier sur la prospection LinkedIn pour vous expliquer quelles étaient les six étapes importantes pour prospecter sur LinkedIn. C'est mon avis, c'est la méthode qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour mes clients. Il y en a peut-être d'autres, mais si vous voulez trouver des clients sur LinkedIn, ce qui est surtout important, c'est de prospecter. Pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir un profil extrêmement optimisé. Donc, il y a des méthodes pour optimiser votre profil, il faut que vous ayez une belle promesse, il faut que vous publiez du contenu, mais du contenu à vous, pas le contenu de vos concurrents, pas le contenu que vous trouvez sur les Express, sur le Figaro que vous avez comme statistiques. Ça, on s'en fiche, ça permettait à quelques experts de marketing digital de convertir. Il y a dix ans de ça, on faisait la curation, mais parce qu'il n'y avait personne qui partageait du contenu. Aujourd'hui, tout le monde partage du contenu, on est inondé de contenu, de stades, ça ne marche plus. Vous n'avez qu'à voir sur vos publications, vous avez un like, deux likes, trois likes. Créez du contenu, devenez expert, même si vous êtes commercial pour une société, devenez expert de votre produit, de votre domaine. Le temps que vous êtes sur ce poste, publiez du contenu, publiez alors les contenus qui marchent. Et si vous pouvez faire de la vidéo, aujourd'hui on a tous une webcam, vous vous filmez en selfie, donnez des conseils sur votre produit, ne faites pas des produits de vente, ne faites pas des vidéos de vente où vous allez montrer votre produit qui fonctionne, ça tout le monde s'en fout. Non, prenez les problématiques de vos clients, répondez-y soit en vidéo, soit en petit post, soit en contenu. Ce qui est important sur LinkedIn, de bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire sortir les gens de LinkedIn. Alors vous allez me dire, oui mais toi Florian, quand on regarde ton profil, tu partages beaucoup tes vidéos YouTube. Oui, parce que LinkedIn aujourd'hui ne représente que 30% de ma prospection globale. La réalité c'est que c'est surtout YouTube qui m'apporte beaucoup de clients, et le blog et le site internet, ou encore mon compte Twitter. Et moi j'ai une communication globale, et je sais très très bien ce que je suis en train de faire. Mais si aujourd'hui LinkedIn était mon canal principal pour trouver des clients, je ferais beaucoup de vidéos en natif, c'est-à-dire que je ne publierais cette vidéo que sur LinkedIn. J'écrirais énormément d'articles, énormément, j'aurais tendance à écrire un article par jour sur LinkedIn répondant à une problématique. Ou faire une vidéo par jour sur LinkedIn, et faire une vidéo tous les deux jours, ou deux articles par semaine sur LinkedIn avec l'outil de publication d'articles de LinkedIn. Ça c'est super important, et surtout après il faut faire un, voire deux postes par jour. Ça c'est pour construire votre autorité, et après pour prospecter, il faut aussi énormément répondre à des postes, interagir dans des commentaires, de façon à ce que les gens voient votre profil, voient la petite phrase de promesse, mais encore une fois je vous invite à regarder la vidéo, je vais vous mettre juste au-dessus, qui est comment, les six étapes pour prospecter sur LinkedIn. Mais si vous respectez ces étapes-là, LinkedIn va devenir un outil extrêmement puissant pour trouver des clients, mais ce n'est pas sur LinkedIn que vous allez trouver des clients. Vous allez trouver des prospects froids sur LinkedIn, que vous allez devoir réchauffer, que vous allez devoir rassurer, que vous allez devoir éduquer, et ensuite ça deviendra des clients. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ne vont pas aimer cette vidéo, parce qu'ils vont me dire, bah oui, mais ça j'avais bien compris. Sachez que comprendre c'est une chose, passer à l'action c'en est une autre. Comprenez bien que lorsque vous êtes en stress, lorsque vous avez des difficultés pour trouver des clients, la plupart du temps vous vous rabattez sur LinkedIn, mais vous ne faites pas les bonnes actions. Sur LinkedIn, c'est très simple de trouver des clients dès lors que vous avez, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais 5-6 conversations différentes avec des prospects tous les jours. Si vous êtes juste en train de commenter, mais que vous ne passez pas après en privé, dans des MP, messages privés, messagerie privée, MP, et que vous n'essayez pas de passer rapidement en téléphone pour discuter de la problématique du client, pour savoir si ça a du sens, etc. Vous ne pourrez pas trouver des clients facilement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le fait de trouver des clients sur LinkedIn. La réalité, c'est qu'on peut prospecter et avoir beaucoup de prospects grâce à LinkedIn, et puis certains d'entre eux, grâce à votre processus de vente, deviendront des clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Encore une fois, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de business. On va parler d'automatisation, de la prospection digitale. On va parler de publicité sur Facebook. On va parler de blogging. On va parler de chaîne YouTube. On va parler de tunnel de vente. Tout ça, je vais vous le livrer gratuitement sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous avez juste envie de développer votre entreprise sans rien payer, vous avez juste à vous abonner à cette chaîne YouTube. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès, et je vous dis à très vite, à demain, probablement, pour une nouvelle vidéo.